Deux jours après l'annonce des 15 premiers contrats de franchisation de supermarchés intégrés d'Elaise, Pierre-Yves Dermagne-PS, ministre du Travail, sort du bois, malgré qu'il soit en vacances. Le vice-premier socialiste a déclaré ce mardi par communiqué avoir convoqué à la même tale les syndicats et la direction du Lyon. Cette réunion, qui se déroulera la semaine prochaine, a pour objectif, écrit le ministre Dermagne, et d'obtenir des endagements clairs pour les travailleurs actuels et futurs des magasins qui seront franchisés. Il faut également réfléchir à l'avenir des structures qui ne trouveraient pas de repreneurs. Le ministre estime que les deux parties doivent pouvoir dialoguer de manière franche et respectueuse, en vertu du respect de la longue tradition de concertation sociale que nous connaissons dans notre pays, qui a montré toute son utilité dans des dossiers très complexes. Rappelons qu'en cinq mois, direction et syndicats n'ont trouvé à aucun moment de chemin vers un terrain d'entente. Voilà qui a mené à l'un des conflits sociaux les plus longs et les intenses de l'histoire récente du royaume. Une véritable guerre qui a conduit à des pertes financières pour Deleuze et sa maison mère néerlandaise. Elle s'élève à près de 110 millions d'euros, ressort-il des résultats du deuxième trimestre d'Aol Deleuze qui maintient toutefois une croissance de ses ventes de 4.3% et de ses bénéfices de 2,8%. Rien qu'en Europe, son chiffre d'affaires s'est élevé à 8,4 milliards d'euros. Ses ventes européennes ont grimpé de 6,3%. S'il n'y avait pas eu de grève en Belgique, cela aurait été 7,6%. Cela n'a pas de quoi faire dévier le groupe de sa route, lui qui a répété soutenir la franchisation du parc de magasins intégrés de Deleuze afin de permettre à la marque de mieux servir les clients sur le long terme. Encore faut-il que les repreneurs répondent présents en suffisance, alors que des dizaines de franchisés existants inquiètent de nouvelles conditions contractuelles que voudrait leur imposer le lion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !